Montbonnet et nous nous dirigeons vers Saint-Privat après une rue de côte nous trouvons ce chemin absolument magnifique et les deux personnes là qui arrivent, nos deux marcheuses, s'en donnent à coeur joie sur cette moquette. Allez jusqu'au carrefour. Voilà nous arrivons bientôt à Saint-Chili et là nous sommes tous les trois bluffés par un champ dans lequel il y a des fleurs bleues je ne sais pas trop ce que c'est mais c'est vraiment très très beau il fait beau pas beau mais il est nuageux mais il ne pleut pas un temps très très agréable pour moi. Sous-titrage ST' 501 ... C'est parti. Allez-y, continue. Voilà la close. On est le 1er juillet. Il fait un petit vent, mais très agréable en étudiant. Pour marcher, ça va être super. Et donc là, c'est ce bois que nous allons traverser pour arriver au Sauval. C'est parti. C'est parti. Maillot jaune. Allez, vas-y, j'écline. Je vous rejoint. Voilà, nous sommes à 3 km du Sauvage. Le chemin est somptueux dans la forêt. C'est parti. 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 Non, 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 je ne sais pas. Attends. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'immensité de la ville, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce plateau, il n'y a personne où cette année, vraiment, c'est dramatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Alors là, il y a un passage délicat pour empêcher les vaches de passer. Mathilde a trouvé la façon, c'est impeccable. Et moi, je vais passer, mais après, vous allez aller jusque là-haut. Belle est, je ne sais pas, je vais le carner. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, nous venons de quitter Saint-Céli-d'Aubrac. Et nous montons vers, pour nous prendre la direction de Saint-Côme-d'Aubrac pour nous arrêter juste avant à l'estrade. Nous sommes dans une magnifique forêt de hêtres. Et d'ailleurs, cette portion de chantier, de sentier, pardon, est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. On comprend pourquoi tellement c'est beau, n'est-ce pas Mathilde ? Restez groupés. ... 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 filmer. Voilà, donc on arrive, après une montée assez caillouteuse, on arrive à une espèce de pouèche, comme il dise. Ce doit être un cratère de volcan. Mais nous ne savons pas trop. Il va falloir chercher. C'est assez profond, c'est un grand trou, c'est très bizarre. Bien sûr, Mathilde est arrivée comme une fleur sur le bord du cratère, et ça résonne. Jacqueline a mis un peu plus de difficultés. Quant à moi, n'en parlons pas. Voilà, nous sommes dans la chapelle dite haute. On y accède par un tout petit escalier, un escalier de 50 cm de large. Donc autant laisser ses sacs en bas. Voilà, ce matin, après être parti d'Estaing, nous avons longé le Lot pendant un certain temps. Nous avons pu voir que le Lot était quasiment, il n'y avait quasiment plus d'eau, ce qui est assez dramatique. Et nous avons commencé la grimpette de la journée. Grimpette très très forte et objectivement très difficile. Sous ce cagnard, heureusement, nous trouvons de l'eau un peu partout. Quant au Lot, il est vraiment presque à sec. Donc ici, nous sommes sur la descente pour… Ah, puis alors j'ai des temps qui me bouffent. Nous sommes sur la descente sur Golignac et ça va un peu mieux. Le moral des troupes est à nouveau beau. Mathilde n'est pas du tout fatiguée, bien que la journée d'hier a laissé des traces. Voilà, les deux dames, la mamie et la petite fille en super forme. Voilà, nous sommes… nous arrivons à Espérac. Nous sommes partis ce matin à 8h20 de Golignac. Et pour la première fois du parcours, Mathilde ne semblait pas en forme. Elle avait mal au ventre. Bref, mais là, ça a l'air d'aller mieux. Et nous avons bien marché. Et j'avoue que… On a une descente terrible sur la route. Et il est 10h10 et nous arrivons à Espérac, environ 8 km. Voilà, nous sommes à quelques… à 2,5 km de Felzin, notre étape du jour. Nous venons de traverser le lac de Birrande. Et donc, c'est une étape qui est dure. Ah oui, c'est l'avant-dernière. C'est long, c'est chaud. Enfin, nous ne nous plaignons pas. Il y a 7 ans, ici, on marchait dans la boue. C'est chaud. C'est justeAct valued à la boue, c'est 2022. Tout d' importa ! C'est flottant de la boue. C'estident. Nous venons de quitter le gîte de Felsin, le Pantadou. Nous sommes lundi 13 juillet et c'est notre dernier jour. Il fait un temps magnifique et nous dirigeons tranquillement sur Fijac. Ici, nous sommes à Saint-Félix, une petite commune que nous venons de traverser et malheureusement l'église, comme d'habitude, est fermée. Bien sûr, Jacqueline, il faut qu'elle joue tout le temps, le clown. Adieu, 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 adieu.